Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer une vidéo très courte sur un petit détail qui va vous permettre de libérer la défense d'une Kimura sur un adversaire puissant. Vous allez tout essayer, vous risquez de perdre une position si vous partez sur un juji quand vous êtes arrivé en Nord-Sud. Une position qui est très connue, une Kimura qui est très connue, mais ce petit détail, on le voit rarement, mais il fait souvent toute la différence. Donc, mon adversaire est sur le flanc, j'ai réussi à l'amener ici, sur cette position de Kimura, d'accord ? Il vient et défend fortement avec ses mains ici, d'accord ? Et là, on connaît déjà pas mal de choses à faire. Soit on essaye de partir là-bas pour faire lâcher et revenir dans le dos, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Soit on vient, on essaie de faire des trucs un peu bizarres, on voit beaucoup de choses ici pour faire lâcher ici. On voit aussi les juji possibles pour partir, mais le juji, on peut perdre la position. Non, on va partir déjà sur un truc beaucoup plus simple. Je vais venir ici et mon coude qui est là, je vais venir juste le positionner ici au niveau de ses côtes. Vous avez vu, à peine je l'ai posé déjà, ça l'a fait réagir. Mais là, on va faire pas que le poser, on va appuyer et tirer, d'accord ? C'est bizarre, mais c'est physiologique. Ici, il va lâcher tout de suite avec sa deuxième main et je vais pouvoir tirer très fortement. Donc là, on n'oublie pas le détail pour la Kimura. Je vais venir décoapter son épaule, d'accord ? venir la tirer vers le haut, coller ici son triceps à ma poitrine. Et là, ce n'est pas que la main, mais l'ensemble du corps qui va venir pour faire taper mon adversaire. Pourquoi je tire vers le haut ? Parce que si je laisse l'épaule ici un peu plus lâche, d'accord ? Ici, il va falloir que j'aille beaucoup plus loin, vous avez vu, pour faire taper. À partir du moment où je tire ici, là, ça va tout de suite, ok ? Donc je le refais une nouvelle fois. Il tient ses mains, d'accord ? Et ça n'arrive pas à le faire lâcher, il est très puissant. Le coup de posé au niveau des côtes, d'accord ? Ici, petite pression et je tire vers le haut. Et là, je peux finaliser tranquillement ma Kimura. Ok, à vous ! Sous-titrage ST' 501